Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatou Chers abonnés, chers internet, ma famille Aujourd'hui, Inch'Allah, je suis encore là pour vous présenter deux recettes qui ne sont pas du tout identiques L'un, c'est pour les femmes qui sont en train de subir l'avortement ou bien la mortalité des bébés Et l'autre, c'est pour les gens qui sont malades Vu que ces deux recettes peuvent aller ensemble, mais ce secret-là, vous allez le plier et vous allez l'utiliser comme gris-gris Ou bien vous allez le porter sur vous Ça, c'est pour les femmes Donc, il y a ces deux recettes ou bien deux secrets différents Parce que le premier secret, ça serait ici Mais ceci-là, c'est une autre recette Donc, avant d'entrer au niveau de ces deux secrets-là Je tenais à vous remercier Parce que, à chaque fois, comme je vous l'ai dit Je reçois tant de messages d'encouragement, de salutation et de reconnaissance Merci, merci encore une fois Prière de vous abonner, si ce n'est pas encore fait Je remercie également ceux qui sont déjà abonnés Activez la cloche de notification Pour ne pas rater aucune de mes vidéos Inch'Allah Donc, je vais vous présenter les deux recettes Pour le premier secret, ce que vous devrez faire Pour les femmes qui sont en train de subir l'avortement ou bien la mortalité des bébés Vous devrez l'écrire comme vous le voyez En haut Bismillahirrahmanirrahim Et vous allez écrire ce quatim-là Nommé Shadut Vous constatez Shadut Au niveau du premier cage, Shadut Et on a inversé Au niveau des autres cages Date, Ya, Date, Chine Jusqu'à la fin Mais vous allez l'écrire comme vous le voyez Voilà Mais ceci n'en fait pas partie Vous allez l'écrire jusqu'à ici Allah, Moussidhan, Allah, Siddhan, Mohamed, Allah, Ali, Wa, Sahbi, Wa, Salam, Wa, Salam, Wa, Wa, Ya, Koon Et qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez les plier Et vous allez les porter sur vous Donc si je suis en train de parler, de porter sur vous Je fais référence aux femmes Je ne parle pas d'hommes ici Je fais référence aux femmes Ce secret-là, c'est pour les femmes Ce sont seulement les femmes qui les portent Voilà Si vous allez écrire ce quatim-là Vous allez le collecturer avec ce salat Vous allez les plier et les porter sur vous Inch'Allah, vous allez tomber enceinte d'une manière logique Juste aucun djinn, aucun seitan ne pourra rien sur vous Inch'Allah, vous allez vous accoucher Tranquillement, Inch'Allah Ça, je vous le donne Faire-le Et Inch'Allah, vous allez voir, Inch'Allah L'autre secret, c'est e'Allah Vous allez l'écrit comme vous le voyez Mais avant d'écrire ce carré-là Je vais vous montrer ce que vous allez faire Il faut écrire la surat de yassine Vous allez l'ouvrir avec Et vous allez écrire Surat de yassine Arrivant Vous allez l'écrire au nombre de 99 fois et vous allez continuer jusqu'à la fin c'est à dire qu'une fois ya qu'on vous allez continuer le soir yacine jusqu'à confier comme est arrivé à cela m'aura bien rapide vous allez l'écrire au nombre de 99 fois c'est à dire cela m'aura bien rapide vous allez l'écrire au nombre de 99 fois et ce carré là voilà j'espère que c'est clair le carré vous allez l'écrire au nombre de neuf fois voyez ce carré et les chiffres de dents qui sont très efficace même et vous allez les mélanger avec la nashila voilà vous allez obtenir le nashi donc ce soir yacine en répétant cela m'a connu rabbi rahim 99 fois vous allez continuer le soir yacine et en écrivant également aussi ce quatim la ce carré neuf fois vous allez obtenir le nashi et vous allez vous laver avec et boire inshallah au bout de sept jours vous allez retrouver la paix et la santé sur vous inshallah le conduit à concitant ne pourra rien sur vous vous pouvez l'utiliser comme je l'ai dit les deux secrets la pouvie l'utiliser ensemble sont pas identiques mais ça peut aller ensemble voilà donc c'est ma participation là dessus parce que mon maman nos frères nos soeurs qui sont en train de subir ces ans de difficultés là je vous donne ce secret qui est très efficace utilisez-le et inshallah au rebi vous verrez des changements là dessus il faut avoir la foi en jeu en même temps il faut avoir la foi en jeu être un très bon musulman pratiquer votre religion d'une manière correcte comme dieu vous l'a exigé de grâce encore une fois prions tendons nommer à dieu et demandons lui tout ce que tous tous se contraversent c'est lui qui donne donc c'est lui qui exauce tous les prières donc nous devons nous tous se mettre à dieu je vais m'arrêter là pour aujourd'hui inshallah au temps là demain je viendrai avec d'autres secrets et in chabas donc comme je vous l'ai dit je vais vous le répéter ce secret là voilà au début vous allez écrire conditionner marim et le courturé ici donc ça va s'arrêter fayakon voilà ça c'est le premier secret ceci vous allez le plier et le porter sur vous c'est à dire la femme voilà mais le second secret vous pouvez c'est voilà pour les hommes c'est valable également pour les femmes je vais pas vous le répéter j'espère que c'est clair vous allez l'écrire vous allez obtenir le mâti et vous allez l'utiliser en vous lavant et boire pendant 7 jours je vais arrêter là inshallah à demain inshallah